Bonjour à tous, c'est Tidji, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais vous montrer les 20 pépites Pour moi de première ligue Mais avant tout ça n'hésite pas à lâcher le pouce bleu T'abonner ce n'est pas déjà fait Et active la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos Donc c'est parti Je vais vous montrer 20 joueurs de première ligue Qui sont de base or Donc de 70 à 79 Puis améliorés à 80 Et améliorés en pro Donc à 90 ou à 90 100 primes techniques Voilà, ils ne sont pas boostés Et à leur source, bien sûr, Fifa Renders Le site sera sûrement dans la description si j'y pense Le premier On commence par en gardien On va faire par poste et dans l'ordre J'ai 3 gardiens à vous proposer Et le premier c'est Pop Gardien de Burnley Il fait 2 mètres comme tu vois en bas à gauche Il a quand même des stats assez belles Pour sa carte de base Voilà, il est comme ça Amélioré à 80 Ça donne ça Ça donne déjà pas mal Il a déjà que tous les stats dans les verts Et alors amélioré en pro Voilà, c'est quand même incroyable En sachant qu'il fait quand même 2 mètres Je trouve qu'il peut faire gravement le taf au goal En sachant que, comme je vous ai dit Ce n'est pas boosté On passe au deuxième gardien Et c'est l'allemand Farman Voilà Qui a également des stats exceptionnelles À part en dégagement Voilà Ouais, 44 en dégagement Voilà, c'est pas top Mais sinon, voilà 1,97 m Pas loin des 2 mètres également Là, je vais le faire en belge Sinon, je dois tout le temps dire 1,90 m Donc, voilà Les stats à 80 Les voici Franchement, pas dégueulasse Avec un bon 88 en reflets C'est très important les reflets Et alors Quand ils passent en pro Ben, ouais C'est une carte plutôt sympathique Voilà Avec pratiquement 100 en reflets Voilà Des stats plutôt exceptionnelles À part, bien sûr, en dégagement Mais bon Après, si c'est en multi-attaque Le dégagement pour le gardien On s'en fout Le dégagement, c'est le plus important C'est sûrement en face-à-face Et peut-être Voilà Dans les modes normal Mais sinon Par exemple, en multi-attaque Il doit faire largement le taf Parce que le dégagement C'est pas trop ce qu'on lui demande Et alors Le troisième gardien C'est celui-là C'est en toute cœur Et il m'a tellement énervé Dans certains matchs multi-attaque C'est Duart Voilà Encore un carien de Burnley Lui, il fait 1m96 Voilà, c'est le plus petit des trois Mais franchement Celui-là, il m'a Ouais Il est quand même très fort, je trouve Duart J'ai déjà joué quelques fois Contre lui Et je peux vous dire Que j'ai galéré Il m'en a sorti quelques-unes Surtout parce que Sa meilleure stat C'est le reflet Comme tu vois C'est la seule Qui est en vert foncé Donc voilà C'est incroyable Amélioré à 80 Il passe déjà J'ai à 87 en reflet Pratiquement toutes les stats Au-dessus de 80 À part 2 C'est dégagement Mais c'est pas trop grave Et le physique Franchement Le physique C'est pas non plus important Pour un gardien Et alors Quand il passe en pro C'est tout simplement incroyable Regardez-moi ça Voilà C'est incroyable Il y a tout au-dessus des 80 Et surtout 4 stats au-dessus des 91 C'est un truc de dingue Voilà Pratiquement en 100 en reflet Comme je vous ai dit C'est sans compter la prime Avec la prime Il était sûrement à 100 en reflet Voilà une carte incroyable Jowart Rien à dire Splendid On passe Au DLD Voilà J'ai fait tous les posts Comme je vous l'ai dit Ce sera en par poste DLD Yeddin Voilà en première ligne Rapide Rien à dire On va vite passer Voilà Regardez ses stats à 80 Incroyable Rapide Et agile Ca c'est très important Pour tout ce qui est dribble Ca reste quand même En latérale droite Il va beaucoup monter Donc s'il est agile C'est nickel En défense Il est là Physiquement Il est bien Il a surtout Un très bon saut Comme tu vois C'est 87 Voilà Pour 100 mètres 72 C'est quand même bien Qu'il ait une bonne détente Et alors Quand il passe en pro C'est incroyable Il a au-dessus des 100 en vitesse Magnifique en agilité Et défensivement C'est très clousteau 89 quand même Pour un DLD En défense C'est quand même très bien Sans la prime Après En bas de droit Fini les walkers Les cancelos Maintenant vous allez prendre Frederic Voilà Alors lui Il est incroyable Il est incroyable Il est déjà plus rapide Que walker de base Voilà Il a un 92 Défensivement Et physiquement C'est quand même assez Correct Et voilà Il a de l'agilité C'est quand même loin des dégueulasses Il fait 1m80 Donc au niveau taille C'est quand même assez chouette Quand il passe à 80 On voit déjà une belle différence Il gagne pas mal en vitesse Bon ça c'est Bon il gagne juste De plus 3 en vitesse Mais surtout Il prend beaucoup en agilité Il prend beaucoup en défense Il prend quelques points en physique Et également En passe Surtout en centre Le centre c'est le deuxième C'est cruising Voilà Pour ceux qui ne savent pas Voilà Carte incroyable Rien à dire Et alors Quand il passe Pro Ouais elle est incroyable Cette carte est tout simplement incroyable Voilà Il a au dessus des 100 En vitesse Il a 98 En centre C'est incroyable Agilité Bah regardez moi C'est tout dans C'est tout dans le verre foncé C'est splendide Au dessus des 90 Toutes les stats Et défensivement C'est très chousteau Défensivement C'est incroyable Physiquement Ouais c'est pas top Mais C'est quand même 72 Mais Voilà Il est un peu de force Il est pas mal agressif C'est pas trop mal Enfin voilà Franchement une carte incroyable On passe A deux défenseurs centrales Et on commence par Eric Bertrand Bailly Alors lui c'est un monstre Lui c'est incroyable Eric Bertrand Bailly Voilà Pourquoi acheter Van Dijk Quand tu as Eric Bertrand Bailly Parce que regarde Alors déjà de base Il a déjà mis des cartes Plutôt incroyable Mais il est quand même 85 en physique De base Regardez bien Ses stats évoluer Ça va être impressionnant Alors on met 86 Pour un défenseur C'est quand même Loin des dégueulasses également Alors quand il passe déjà 80 Donc juste En petit plus 2 Et bien il passe déjà 83 en défense 88 en physique C'est quand même incroyable Et alors Quand il prend en plus 10 Et bien alors voilà Sans monstre Sans monstre 86 en vitesse Pratiquement 100 en défense Et 101 en physique Voilà c'est Prime agression C'est l'agressivité C'est tout ce qui booste Le physique Et un peu la défense Donc voilà En monstre Eric Bertrand Bailly C'est un monstre Mais attention Là Il y a aussi en monstre À côté de lui Diogo Mèze Voilà Diogo Mèze Lien parfait Et Van Dijk Pour ceux qui y sont intéressés Parce qu'il joue à l'Ivorpoule également En mètre 88 De base Il a quand même déjà 80 en vitesse 78 en défense Et 73 en physique Et on va regarder Regardez ça Quand il passe en plus 2 Il prend juste son petit point En vitesse Mais il prend déjà En 82 en défense Et en 77 en physique Et alors Quand il passe en pro Incroyable Incroyable cette carte Voilà Il a au dessus Des 90 en vitesse Pas loin des 100 en défense Et pas loin des 90 en physique En sachant que ça prime C'est force Donc c'est la puissance Voilà Physique Il sera présent Donc N'hésitez pas à l'acheter Et à l'XP Ça vaut largement en Van Dijk Franchement Quand tu vas à ses stats Ça vaut largement en Van Dijk On passe en latérale gauche Et latérale gauche C'est l'écossais Qui joue à l'Arsenal Tierney Voilà Assez rapide Assez bon physiquement Très agile également Bon en centre Quand il passe à 81 Il a une carte déjà plutôt correct Après il a tout au dessus des 74 On retire le tir C'est en bas de gauche On va pas lui demander De savoir tirer Et alors Quand il passe En pro Voilà C'est tout au dessus des 80 Une carte incroyable Franchement Impressionnant ces cartes là Voilà Au lieu de prendre Robertson Du coup C'est quand même assez cher Ben voilà Prenez Tierney Voilà En soi il fait largement le taf Est-ce qu'il est même Je me demande s'il n'est pas meilleur En fait que Robertson Tout simplement En DLG Alors là c'est Ouais c'est une petite petite Mais voilà En DLG Il n'y avait pas beaucoup de choix J'ai pris lui Il est loin d'être top Mais pour ceux qui jouent Avec des DLD et DLG Ben Il est qu'à 72 jeunes Donc il coûte rien du tout Et regarde Quand il passe à 80 Il a des stats plutôt Assez chouettes A part le physique Regardez pas le physique Ça fait peur Sinon Et quand il passe En pro ça donne ça Voilà C'est quand même Loin d'être des stats dégueulasses Quand même Bon on va dire En 89 en vitesse C'est loin d'être dégueulasse En 90-50 en agilité Voilà c'est quand même De très agile Bon en physique C'est un peu Ouais Le petit 50 il fait peur Mais Bon il n'y a pas beaucoup de gens Qui jouent des DLG Mais J'ai quand même mis lui Parce que comme ça J'ai fait à chaque poste Et nous passons maintenant Au MDC Et alors là Milieu défensif central Gabin Impressionnant Une carte exceptionnelle Il a déjà tout Dans le vert Tout dans le vert A part en tir Mais bon c'est en milieu def A 77 A 80 Regarde ça Il a pratiquement Tout dans les 80 Pratiquement Parce que les 2 75 Ça en passe en agité Et alors Quand il passe en pro Une carte de dingue Une carte de dingue En 82 Voilà Franchement Ça vaut largement En ferme en dingue XP Ou en truc Donc franchement C'est une sorte Ça les petits joueurs Comme ça Voilà Prenez-les XP les Parce que regardez Leurs stats Ils sont quand même Assez exceptionnels Sans la prime Voilà J'insiste là dessus C'est sans la prime Regardez-moi Cette stat Cette carte Est tout simplement Incroyable Alors maintenant On passe au milieu droit Et alors là On reste dans le même club Le club d'Everton Et on passe à Richard Lisson Lui une carte Tout simplement Incroyable également Tout simplement aussi Parce qu'il a les 5 étoiles De mauvais pied Si tu vois bien En dessous à gauche Ça c'est très important Il est rapide Déjà de base Il est bon en tir Déjà de base On passe Il est correct En agilité Il est exceptionnel Et en physique Il est déjà présent Et alors que c'est Sa carte de base Regardons sa carte A 80 Voilà C'est pratiquement Tout au dessus des 74 Voilà Même pratiquement On peut même dire Tout au dessus de 80 Parce que le tir Quand tu vas passer Voilà Il n'y a rien à dire C'est tout au dessus de 80 Quand tu passes en pro Voilà une carte incroyable Franchement sans la prime Puis c'est une prime vista Vista ça améliore pas mal Tout ce qui est passe Et tout ce qui est tir Je pense de mémoire Enfin voilà Il a 100 de vitesse Donc c'est l'un des joueurs Les plus rapides L'agilité Il est présente Le tir également Il est quand même 99 en position Et 99 en finition Le physique Il est présent Le jeu de tête également C'est le petit C'est le petit Heiding Dans la défense Donc voilà Incroyable 5 étoiles de mauvais pied C'est ça qui est quand même Très important Pour Rick Charleston On passe au 2MC Et c'est les deux français Qui jouent à Tottenham Le premier c'est Sisoko Qui a déjà de base Une carte incroyable Améliorée Juste en petit plus en Voilà Elle est un petit peu mieux C'est sûr Mais alors Quand tu passes en pro Elle est incroyable C'est l'une des meilleures C'est l'une des meilleures cartes du jeu Parce qu'à 80 Partout Il n'y en a pas beaucoup Qui ont ça Donc après Nous passons Hop là À Tanguy Edombele Voilà bien sûr L'autre français Desperce Qui a déjà une carte Plutôt Très belle De base En petit plus en Voilà Comme ça Il n'y a pas grand chose Qui change Mais alors Quand il passe en pro Pareil Elle est incroyable Elle est incroyable Voilà Ça manque un peu de tir De défense de fusil Peut-être Pour certains Mais le reste La vitesse Pour certains C'est très important Donc Edombele C'est l'un des milieux Les plus rapides En passe Il est incroyable En agité également Rien à dire Surtout Edombele Nous passons Au milieu gauche Et au milieu gauche C'est Saka Voilà C'est un joueur Qui ne coûte rien du tout Sur le marché C'est un joueur Europa League Et déjà de base Il a 100 vitesses Voilà Pour ceux qui aiment bien courir Voilà Prenez Saka En première ligue Il a déjà 100 vitesses de base C'est incroyable Agilité Présente aussi Comme tu vois Il a 80 Mais surtout En petit 90 En agilité Alors Pourquoi c'est important Agilité Tout simplement Leur dribble Va être très vite réalisé Et très bien Surtout Donc Quand tu le prends En petit plus 1 Il prend quand même En petit plus 3 en vitesse C'est même pas mal Et alors Quand tu le fais passer en pro Bah là C'est incroyable 118 en vitesse Ouais C'est l'un des plus rapides du jeu Franchement Je sais pas S'il y en a Qui peuvent aller aussi vite que lui C'est incroyable L'agilité est présente La passe aussi Il a quand même Une bonne stade en centre Parce que ça reste en ailier Donc en tir Ça reste correct Voilà Physiquement Bah oui C'est un peu compliqué Parce qu'il est Il est petit Il est pas très puissant Mais il court tellement vite Qu'est-ce que la puissance Serre à quelque chose Je ne pense pas Alors On passe au milieu offensif central Et c'est Madison Voilà Le joueur de l'exteur Qui a une version boost Mais attention La version boost Est en MC Donc là c'est vraiment Sa version régulière MOC Très complète Voilà Rien à dire sur cette carte J'ai privilégié lui Tout simplement Pour sa stade en passe Et en agilité Sinon il y a aussi Barclay Qui est pas dédoulasse Que je n'ai pas mis Dans cette liste Mais Barclay Est loin d'être dédoulasse Surtout Barclay Il a 5 étoiles de mauvais pied Voilà Un peu plus lent Que Madison Pour ça Beaucoup de gens Disent que Plus important C'est la vitesse Donc je me suis dit Autant privilégier La vitesse Là voilà Madison Quand on s'est en En pro Elle est incroyable Cette carte Franchement Sauf en physique Mais bon C'est en milieu offensif Voilà Il n'y a pas beaucoup De milieu offensif Qui sont très physiques Donc Voilà Regardez cette carte Elle est incroyable On passe à l'athée Voilà Diego Rota Alors lui C'est un monstre Bon malheureusement C'est athée Donc il faut trouver une compo Il n'a pas beaucoup à être ça Mais 5 étoiles de mauvais pied Donc tu tires du gauche Ou du droit Un peu comme Richard Lisson Ça passe Franchement Tu ne dois pas te dire Ah merde Il faut que je me mette Sur l'autre pied Non tu tires Tu t'en fous Il est déjà assez rapide Il a très bon en agilité Et très bon en frappe Alors quand tu prends En petit plus 2 Voilà La carte est quand même sublime Alors quand tu passes En pro Elle est incroyable La carte est tout simplement Incroyable Voilà Il est rapide Il a du tir Il a un peu de la passe Et il est surtout très agil Il a du physique Il a beaucoup d'agressivité 86 C'est incroyable C'est un étoile de mauvais pied Comme je l'ai dit Voilà Franchement Rien d'ailleurs sur cette carte Incroyable Ça c'est une belle pépite Après nous passons A la dé Alain Saint-Maximin Voilà Déjà très rapide Très agile de base Quand tu passes En élite C'est déjà une belle carte Mais alors quand tu passes En pro Voilà Pareil c'est l'un des joueurs Les plus rapides du jeu 113 102 en agilité L'un des joueurs Peut-être les plus agiles Également du jeu Bon défensivement On s'en fout C'est un élite droit Physiquement pareil Il n'est pas connu Pour son côté physique Même s'il a quand même Un petit 71 en force C'est quand même pas dégueulasse Ça veut dire que même à l'épaule Il va peut-être de temps en temps passer Puissance de frapper là Voilà la frapper là La passe est là Incroyable Rien à dire 4 étoiles de mauvais pied Donc Rien à dire sur Alain Saint-Maximin Nous passons à En petit belge Voilà il fallait mettre En petit belge dans cette vidéo Léandro Trossard Mais je ne l'ai pas mis Parce qu'il était belge Je l'ai juste mis Parce qu'il a une carte incroyable Voilà comme tu vois C'est pratiquement du vert Dans toutes les stats À part en physique Mais avec quand même Un 87 en saut Voilà Ça veut dire qu'il fait En mètre 72 Mais les ballons de la tête Il va les chercher Donc Quand il passe à 80 C'est pratiquement tout Au-dessus du 80 Et alors quand il passe En pro C'est incroyable C'est tout au-dessus des 90 Voilà Tout au-dessus des 90 À part le physique Mais c'est sûr que le physique Ne va pas améliorer beaucoup Mais là quand même Non de 90 en saut Voilà Sinon niveau stat C'est quand même 103 en vitesse Non de 90 en tir Non de 90 en passe Et l'agilité est présente Voilà Rien à dire sur Léandro Trossard Si tu veux en élit gauche Oublie Mané Oublie Sané Trossard C'est la base Et alors on termine par 2 BU Et on termine par Gray Enfin on commence par Gray pardon Le joueur de Watford Voilà déjà Très rapide de base Très bon en tir Très bon en agilité Et pas mal en physique de base Quand tu le fais passer en élite C'est une carte plutôt incroyable Comme tu vois Et alors quand tu le fais passer En pro Elle est plus qu'incroyable Voilà c'est précisément Du 80 partout À part en passe Mais bon c'est en buteur Donc en soi Le principal c'est que devant le but Il ne loupe pas Et quand tu vois ses stats Parce qu'il y a 104 en faisceau de frappe Donc ça envoie des roquettes Non de 98 en finition Donc ça logiquement Ça ne rate pas Et en vitesse Ça ne se rattrape pas non plus Franchement Non de 97 en vitesse Pas beaucoup de défenseurs Ils peuvent aller le rechercher Il est quand même Très important également En 86 en force C'est à dire que même à l'épaule Il y a des chances qui passent Franchement En buteur exceptionnel Voilà Il ne coûte pas grand chose également N'hésite pas Et alors là On termine J'ai quand même envie de dire Le meilleur pour la fin Parce que celui-là Il est quand même assez exceptionnel C'est Wesley Voilà le buteur d'Aston Villa Comme tu vois ses stats Déjà surtout en physique En 85 Voilà Si tu mets un petit peu En fait si tu fais un petit grey Wesley C'est une attaque parfaite Parce que dans le côté Tu auras le physique Et de l'autre la rapidité Même si déjà La vitesse et le tir sont là Le physique également Quand tu le fais passer à 80 C'est incroyable Mais alors quand tu le fais passer En pro Là C'est même plus incroyable Le mot C'est exceptionnel Il a quand même 94 en vitesse Ça veut dire que A l'accélération Ça va avoir du mal Mais sur En vitesse Il va prendre deux joueurs Deux joueurs de vitesse Ça c'est important Sur la vitesse Soit plus élevée Que l'accélération L'accélération C'est sur les 2-3 mètres La vitesse C'est sur le plus long terme Et voilà Il a quand même 94 sur les deux glaces 106 en puissance de frappe Voilà 93 en tire Rien à dire En passe C'est en buteur Donc on s'en fout un peu L'agilité Il a un peu du mal On va pas se le cacher Mais bon C'est en costaud Comme tu vois à l'écran C'est quand même 1m91 Et 94 kg C'est un beau bébé Comme on dit 92 en jeu de tête Ça veut dire que Si tu aimes bien Les centres têtes Il est là Parce qu'il a 107 en force 87 en agression Voilà Il a pas une excellente détente Mais bon Il fait toujours même des gens Maintenant 91 Est-ce qu'il a besoin D'une bonne détente Ben voilà On a fait le tour Des 20 pépites De ce mode Voilà Je te les fais passer Comme ça à peu près Ben voilà Si ça t'a plu Comme d'hab Tu lâches Le gros pouce bleu T'abonnes C'est pas déjà fait T'as une petite notification Je voudrais Si tu veux en épisode 2 Ben tout simplement Tu lâches le gros pouce bleu Déjà En petit 75 likes Ce serait bien Un petit 75 likes Et tu me donnes En commentaire Le championnat À laquelle tu voudrais Que je fasse par exemple Serie A Bundesliga Ligue 1 Ligue 1 Ou en autre Voilà Tu me le dis en commentaire Et je te fais ça Dans une prochaine vidéo Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Je vous laisse là-dessus Une bonne fin de journée Et on se retrouve Dans les prochains jours Pour une nouvelle vidéo